Nous sommes sur le circuit de l'Anilis pour les championnats de France 2013, nous sommes le 23 juin, un circuit assez exigeant de 19,3 km dans le Finistère. Dès le premier tour, 11 coureurs sont sortis à l'avant de la course, Tulik, Puyès, Angoulvan, Médérel, Dion, Blain, Payani, Vichaud, Bonnet, Sébastien Chavanel et Chesnel. Et le seul à avoir résisté, c'est Arthur Vichaud, 24 ans, vainqueur du tour du OVAR, qui a été repris dans l'entame du dernier tour par le vainqueur des championnats de France 2011, Sylvain Chavanel, et par le champion de France Espoir 2008, Tony Gallopin. Ces trois hommes ont une quarantaine de secondes d'avance sur un groupe de chasse où on pense plus à s'attaquer qu'à Colaboré, tandis que devant, après avoir été repris par les deux hommes, Vichaud a, pendant un petit moment, pas donné de relais. Et puis après, pendant la seconde partie de ce circuit, il va collaborer avec Sylvain Chavanel et Tony Gallopin. Mais on sait qu'il peut avoir une rivalité quand il y a trois coureurs. Et dans le dernier kilomètre, Chavanel et Gallopin vont se surveiller. Arthur Vichaud va profiter de cette partie montante sous la flamme rouge pour attaquer. Il n'est encore de l'énergie, le corps de la formation FDJ derrière. Henry Ching a collaboré pour revenir sur Arthur Vichaud. Finalement, on travaille dans ce dernier kilomètre, c'est surtout Gallopin qui travaille avant une dernière portion montante. Et finalement, on va voir que Sylvain Chavanel va partir en contre dans les 200 derniers mètres. Mais Arthur Vichaud va donc s'imposer et devenir champion de France pour la première fois de sa carrière. Il devance donc Sylvain Chavanel. Et derrière, on voit donc Tony Gallopin avec le maillot de la Rage du Chac compléter le podium de ses championnats de France. Maintenant, on va se concentrer sur le top 10 de cette édition des championnats de France. Donc, avec la 4ème place d'Anthony Roux devant Ofredo, La Danius, Dumoulin, Gérard, Gélin et Le Moine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada